Mardi 22 janvier 2019, ce sera une nouvelle fois une soirée caritative au profit des enfants de la lune. Vous êtes le président du Rotary Club de Tarbes. Déjà un petit mot sur le Rotary, qu'est-ce que c'est ? Alors le Rotary est un club, donc loin de 1901, qui est dénommé Club Service. C'est-à-dire que nos buts sont de participer à la vie de la communauté dans son ensemble et de rendre service, puisque le Rotary à l'origine était une association d'entrepreneurs qui avait décidé de faire des actions. Alors au début, puisque le Rotary est d'origine américaine, ça a commencé à Chicago. Le fondateur s'appelait Polaris et il a réuni des entrepreneurs de son entourage pour édifier des toilettes. C'est tout à fait anégotique, mais c'est exact. Et le club ici sur Tarbes, il est très ancien ? Alors le club est très ancien puisque les clubs sont chartés. La charte date de 1937 et donc un certain nombre de présidents ont été des figures de la ville de Tarbes. Je pense à M. Bruseau-Grilles qui avait été président, alors je pense que c'est avant la guerre, donc dans les années 1938-1939. Alors vous le disiez, le Rotary participe à la solidarité, à des actions dans la ville. Et ça sera le cas donc ce mardi 22 janvier avec ce spectacle pour les enfants de la Lune. C'est une association que vous suivez depuis 17 ans. Alors cette association, les enfants de la Lune, nous la suivons donc depuis 17 ans. Un de nos membres avait eu un contact un petit peu fortuit, je pense, avec des parents, qui avaient des enfants qui à l'époque avaient 5-6 ans et qui risquaient de développer cette maladie qui est due à un gène, alors on l'appelle xéroderma pigmentosome. Ça provoque, si l'exposition aux rayons ultraviolets, quel qu'il soit, puisqu'il s'en fournit... Partout en fait, ça peut être les néons là qu'on a au-dessus comme le soleil ? Exactement, les néons, le soleil et il y a développement, risque de développement d'un cancer de la peau. Alors comme on l'a exposé, les enfants développent ça vers 2-3 ans à partir du moment où ils sont exposés au soleil. Et à l'origine, l'espérance de vie ne dépassait pas 10-12 ans. Actuellement, on a des cas qui, grâce à la protection, grâce à la prévention, ont 25-26 ans. Ce sont des matériaux qui coûtent cher, parce qu'il y a très peu de cas. Je crois que vous disiez 70 à 80 en France. Les deux qui sont de Dax, là, les premiers ? Voilà, les deux premiers sont de Dax et on les a connus. On nous a décrit des protections par des crèmes, des protections par des combinaisons qui coûtent horriblement cher et la détection des rayons ultraviolets par ce qu'on appelle des dosimètres qui permettent de savoir si on est en période d'exposition ou pas. Et ces enfants ont vécu pratiquement dans le noir toute leur existence. Mais les deux cas dont nous parlons, de Dax, ont fait des études supérieures. Donc rien n'est impossible. Et ce genre de soirée permet justement de leur offrir les moyens de se soigner. C'est pour ça que c'est en libre participation, mais il faut participer. Voilà, c'est une libre participation. Les sommes récoltées ne sont pas extraordinaires, bien sûr, mais c'est une action qui nous permet d'apporter l'équivalent d'un dosimètre à chaque répétition. Alors sur 17 ou 18 ans, je pense que c'est quand même significatif. Sous-titrage ST' 501